salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel alors ce tutoriel est une petite démarche en ligne je vais montrer comment déclarer ces ressources trimestrielles sur caf.fr ok ce sont des images voilà il faut savoir que lorsque vous faites ces genres de démarches par internet soit beaucoup plus vite ok si vous percevez les rsa vous avez une sorte de pontage là c'est ressources de l'année donc ça c'est parce que nous allons faire je vais juste faire pour trimestriel c'est un document comme ceci 1 ok parce que vous avez les cases en fait c'est ça pour trois mois au mois et en dessous vous avez cette case là qui dit que coucher si si vous n'avez pas j'avais un persil parce que vous déclarer si vous avez déclaré sur les trois mois là ok donc moi qui voilà j'avais trois mois et à chaque fois vous avez ces cases là si vous êtes là mais sauf que là vous avez vu que c'est l'année 2014 donc ça c'est 2014 donc c'est pas voilà le monde en 2022 c'est trimestriel donc pour ceux ci après ce qui serait vous amener ici vous êtes ici vous faites mon compte si vous êtes connectés vous êtes connectés voilà là vous mettez votre mot de sécurité sociale le mot de passe que vous avez choisi donc vous aurez pu vous satisfaire avec france connect qui a déjà un tutoriel sur la chaîne parlant de france connect donc je vous invite à aller voir cette vidéo s'il vous plaît voilà là vous mettez votre nom pas de rage et j'ai pris enregistré je laisse comme ceci vous mettez le mot de sécurité sociale là haut et puis voilà c'est comme ça maintenant à d'autres façons mais tout dépend de votre situation là vous êtes connectés là je suis connecté donc vous arrivez ici donc vous avez les détails de vos paiements s'il ya quelque chose vous avez cette alerte rouge là c'est ce que je nous allons voir comment faire donc là revenu solidarité active donc là c'est pour la perception de l'air et ça pour calculer vos droits nous avons besoin de connaître vos ressources trimestrielles merci de nous les déclarer au plus vite ok j'ai fait ceci je clique là dessus là on va pas voir autre chose c'est que ça pour les autres tutoriels on verra après à savoir avant de commencer vous devez d'abord valider ou modifier votre profil chaque changement des situations comprend trois étapes et dure en moyenne trois minutes vous pouvez ensuite commencer votre déclaration de source trimestrielle de rsa voilà et ce type là donc ça vous dit que des bulles tête s'affiche pour vous expliquer les informations à saisir cliquant sur le point d'enregistrement pour y accéder donc là vous lisez un peu vous faites donc ça c'est pas lorsque vous arrivez ce sont de vous vos informations ok moi c'est un lien donc vous a peut-être autre chose ok situation professionnelle voilà depuis le premier juillet ça parle de la adresse mail ou téléphone et vous avez coordonnées bancaires si c'est voilà l'adresse ici voilà vous avez le petit stylo vous cliquez là dessus vous allez pouvoir modifier ce que vous avez modifié donc si rien n'a changé vous n'avez pas changé l'adresse vous n'avez pas vous et même situation professionnelle téléphone c'est pareil c'est correct il n'est pas changé de blad et voilà situation familiale ça n'a pas changé aussi vous laissez tous comme ceux ci vous descendez vous avez confirmé mon profil vous cliquez là dessus ça charge un peu donc je peux vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît et vous attendez là vous êtes arrivé à cette page là cette page là sont ce sont vos informations à vous conditions d'accès enregistrement saisie donc fin là vous avez un deux trois quatre étapes ok conditions d'utilisation du service en ligne et protection des données personnelles donc ça vous faites un peu de lecture 1 vous souhaitez déclarer vos ressources domestrielles et et si les conditions pour faire votre démarche en ligne vous lisez un tout petit peu si vous voulez ouais ça c'est les articles pour savoir ce que vous faites lorsque vous faites une chose qu'est-ce que voilà donc vous devez coucher ceci sinon on ne peut pas avancer fautes commencer j'ai pris connaissance voilà pour deuxième étape donc là vous avez ceci attention toutes les écrans à compléter sont nécessaires au calcul de votre droit rsa donc vous lisez avant de démarrer préparer les éléments indispensables pour réussir votre démarche c'est long le changement a déclaré donc vous n'avez pas de changement bas pas de changement exemple pièce d'identité voilà je les envoie dernièrement ok vous élevez l'identité bancaire donc c'est le rythme bulletin du salaire celui de 3e pour vous envoyer déclaration de vos revenus ou avis d'imposition voilà attestation des premiers examens médical pré natal donc ça c'est des choses donc vous faites continuer donc ça c'est pas grand chose ça si vous voulez vous lisez donc vous arrivez au final sur les trois mois que vous devez déclarer donc ça vous avez vos informations dessus vous avez déclaration du ministère le nom de la personne déclaration de revenus et perçu en france ou à l'étranger même non imposable alors vous devez coucher donc par exemple aux sources qui salaires ça c'est les ressources mais par contre les ressources ne se déclarent pas si vous percevez les ressources ne vous cassez pas la tête vous avez les cases là c'est trois cas ce que je vous parlais que je vous parlais sur ceci qu'est trois cases là donc c'est depuis 2014 on a les 1022 document a évolué ils ont fait nécessaire vous devez coucher pour le mois de juin 2022 si j'avais perçu quelque chose tout dépend par exemple pension alimentaire vous montez vous déclarer le montant là ça c'est si vous avez reçu indemnité chômage vous déclarer le montant ici revenu non salarié vous voilà et salaire non voilà maintenant si vous n'avez rien perçu vous coucher ceci c'est un de mettre zéro par là vous me dire si ça ferme et ils ont fait ça pas à l'esprit aucun ressource perçu donc pendant les trois mois vous coucher c'est cas ou 2022 ça c'est si vous avez des choses à déclarer vous l'unité dans les cas là tout dépend de la nature des choses ok salaire pour le mois de juin voilà vous déclarer si vous devez le faire mais si vous n'avez pas de croire vous coucher ceci et si vous avez des ressources à déclarer vous faites d'autres ressources vous cliquez par exemple j'étais ici et vous avez plein tout ceci comme ce qui vous déclarer si vous avez perçu des aides comme c'est ça mais le rsa ne se déclare pas et donc vous j'ai un doute à déclarer je laisse ça comme ceci je laisse ceci coucher ces trois cases là je fais continuer aussitôt que je fais continuer vous avez une je viens récapitulatif de ce que vous avez déclaré ok mais est-ce que vous devez savoir parfois ça vous fait ceci donc là c'est un mec d'affichage avec ma puissance ma connexion c'est fait et aucun ressource vous avez ces trois cases là tout dépend de votre cas donc vous aurez vous montant que vous aurez cette page là et puis vous faites valider jusqu'en dessous et les autres vous avez vu tout c'est vide puisque j'ai aussi aucun personne qu'en ressource voilà j'ai fait soit j'ai quitte si je me trompe voilà mais je sais que c'est correct je fais valider je l'invite à vous abonner c'est un peu d'un prophète donc déclaration de ressources touristielles votre déclaration est bien enregistré téléchargement enregistré sur les là ce document là aussi bien donc récapitulatif de votre déclaration en ligne mais ça comme preuve ou l'enregistré télécharger comme vous voulez en ce que oui j'aimais cela c'est bon c'est fait pour ce parce que la vraie c'est bon c'est correct c'est comme ça pour déclarer déclarer les ressources tous et donc les vues on est bien enfin et qu'est ce que je pourrais vous montrer encore donc là vous pouvez fermer cette page là ou sinon vous pouvez déconnecter c'est bon vous faites accueillement compte et puis le tour est joué donc là si vous avez d'autres choses déchargées et l'attestation du paiement les paiements pour les droits c'est voilà vous avez vouloir être à l'aise qui sera là maintenant et c'est cool pour le mois d'août effectué sur le compte ok d'accord ça c'est vos informations mes derniers paiements beaucoup sont familiales exemple pour les derniers paiements qui a été fait qu'est bon moi du coup c'était lundi j'ai ceci qui a été versé c'est tout pour ce tutoriel tout dépend de ce que vous jouez là donc c'est mes derniers paiements mais je suis en train de calculer ou voir quelque chose 1 6 voilà on a un autre paiement voilà bon ok il faut voir le temps de ok et bien c'est c'était tout pour ce petit tutoriel donc je suis invité à vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît à bientôt pour d'autres tutoriels de la sorte on 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 Sous-titrage ST' 501 ...